La Commission européenne a indiqué dans un communiqué que les sanctions comprennent une interdiction étendue des nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe. Il y a également une interdiction des importations d'acier russe qui affectera probablement plus de 2,7 milliards d'euros de produits. En outre, les entreprises de l'UE ne pourront pas exporter vers la Russie des produits de luxe d'une valeur supérieure à 300 euros, ni des voitures d'une valeur supérieure à 50 000 euros. Les transactions avec les entreprises liées au complexe militaro-industriel du Kremlin seront également totalement interdites. Les nouvelles sanctions interdisent également aux agences de notation de crédit de l'UE de noter les entreprises russes. En outre, la nouvelle réglementation gèlera les avoirs d'un plus grand nombre de chefs d'entreprise qui soutiennent la Russie. Le bloc a également décidé de retirer à la Russie son statut commercial de nation la plus favorisée. Cela ouvrirait la porte à des taxes douanières dissuasives, voire à une interdiction pure et simple des importations de produits russes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !